Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un F1V ce Batterst Ça me trotte dans la tête depuis un moment de savoir ce que ça donnerait une F1 sur Batterst Si vous ne le savez pas c'est ce circuit australien assez particulier et assez génial aussi Avec deux grandes lignes droites et puis une montée vers une colline assez sinueuse avec une descente C'est un circuit plutôt d'hommes Plutôt pour les burniers Donc les F1 ne courent pas là-bas parce qu'il n'y a pas assez de dégagement Et puis je pense que ça serait dangereux quand même Les V8 Supercars courent là-bas, les GT aussi mais pas les F1 Donc l'avantage du virtuel c'est que nous on peut faire ça, on peut faire courir une F1 Rouler une F1 à Batterst Et pour ça je vais me servir du jeu Automobilista 2 Qui est le seul qui réunit tous les paramètres C'est-à-dire d'origine parce que dans Assetto Corse et Air Factor 2 aussi On a des modes avec Batterst, avec des F1 de toutes les générations Mais là c'est Automobilista 2, c'est le seul qui propose tous ses paramètres d'origine dans le jeu C'est-à-dire le circuit de Batterst et les trois dernières générations de F1 Avec lesquelles je vais faire ça, c'est-à-dire la Formula V10 La Formula Reza qui est le dernier modèle V8 atmosphérique Et la dernière F1 en date, la FV6 hybride 2022 Allez, on commence tout de suite avec la Formula V10 génération 2 Et direction l'Australie et Batterst Alors j'ai mis les mêmes paramètres sur les trois F1 au niveau des pneus Donc tendres et au niveau du carburant embarqué C'est-à-dire 50 litres pour avoir des conditions à peu près équitables pour les trois voitures Pour le reste après pour les réglages d'appui Vu que les moteurs et les étagements de boîte ne sont pas les mêmes J'ai quand même été obligé de toucher la boîte de vitesse Sauf sur la version V6 hybride Puisque les rapports ne sont pas réglables Ce qui est en partie faux Parce qu'en fait les rapports ne sont pas réglables rapport par rapport Mais seulement le couple final Et on a trois couples disponibles pour la saison Bon, circuit court, circuit moyen et circuit long Et ce n'est pas appliqué dans le jeu, c'est un peu dommage Je ne pourrais pas non plus utiliser le DRS Puisqu'il n'y a pas de zone DRS sur ce circuit Ce qui est un peu dommage J'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser Mais ce ne sera pas le cas Ah, le bon du V10 C'est pas pareil Alors les GT et les V8 Supercar Ça se tourne entre Entre 2.05 et 2.10 sur ce circuit Je pense qu'avec une F1 On doit tourner au-delà En dessous des deux minutes Enfin j'espère Ça va vite quand même Oh, elle a délesté sur la bosse Pas plutôt tranquille pour jauger le truc Ouais, tu passes vite quand même Ouais, c'est le F1 Alors, la ligne droite La grande ligne droite Ce cheese On va tomber comme ça Alors je ne prends pas beaucoup Je prends tout juste 320 Parce qu'il faut que j'ai enlevé de l'appui Mais il faut bien garder à l'esprit Et qu'il faut quand même garder un peu d'appui Parce que La partie du haut sur la colline Est très sinueuse Et mordée de murs Donc on a vite fait De se louper Et enlevé trop d'appui On perd du temps en fait C'est plus contre-productif qu'autre chose Allez, on démarre Bon, quelque part c'est dommage en vrai Que le F1 ne court pas là-dessus Mais bon, ça se comprend Regardez ça Où tu veux faire des dégagements là C'est impossible Hop là, la glissade Ça glisse du travail au freinage Faut se méfier Ça va vite quand même A fond Ouais, ouais, à fond J'étais obligé de lever Sinon la bosse me délestait Ouais, ça va vite quand même C'est dingue Une F1 batteur C'est dingue Ouais, pas beaucoup de vitesse de pointe Finalement Par contre, j'arrive à 320 quasiment Et je freine à 100 mètres Pour pousser une F1, c'est normal Une F1, ça freine très très fort Allez, combien ? Une 40 et une 7 C'est pas mal J'ai l'anti-patinage Mais je me méfie quand même À la réaccélération Parce que même avec l'anti-patinage Il y a tellement de chevaux qui arrivent Que ça a un peu tendance à glisser Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? On se méfier du train arrière au freinage J'ai rien touché J'ai du cul de rien avoir touché Ouais, méfiance donc Arrête-tu pas ça ? Faut pas qu'au bon moment Faut pas se faire délester par la boss En fait On va en faire un autre Celui-là, vu que je l'ai foiré Ouais, je dis Je suis un peu déçu par la vitesse de pointe Mais bon, après Il faut garder un peu d'appui quand même Ouais, 320, voilà Mais c'est génial C'est dommage qu'en vrai Ce ne soit pas possible Allez, on s'en fait un dernier Ouh, là aussi Un peu de glisse J'ai perdu un peu de temps Pas tant que c'est un dixième Oui, ça glisse là aussi Alors, méfiez au freinage Voilà, très bien Ça déboule, ça déboule Allez, à fond on a dit On a dit que ça passait à fond Même avec la boss Ouais, ouf Même si j'ai braqué Au mauvais endroit Et je vais un peu tout droit Oh, c'est génial Oh, c'est excellent On dirait du Wipeout Ceux qui ont joué à la Playstation A l'époque Ça me fait quoi, je parle Wipeout, un jeu génial Hélas, on ne peut pas jouer avec un volant C'est dommage Ça aurait été marrant Wipeout Avec un volant Allez, un 41-3 4 dixièmes de mieux Oh, ça file C'est génial Ce circuit avec une F1 Ça faisait un moment Que j'y pensais Je me ferais rouler Avec une F1 sur le bateau On va voir ce que ça donne Eh bien Ça donne des bonnes sensations Allez, on va passer A la génération suivante La Formula V8 Alors, j'ai dit Formula V8 Mais c'est pas comme ça Que ça s'appelle dans le jeu C'est Formula Reza Mais Je voulais dire La F1 avec le moteur V8 Le 2.4 La dernière F1 Moteur Atmo Mais vous avez compris Je pense Et bien le rouler avec le slick Hop là, un peu large Bon On va essayer de tout m'installer sur Comme on dit Moi, je devrais passer à fond Ouais, c'est plus facile Qu'avec la Ouais, c'est plus facile Qu'avec Qu'avec la Formula V10 Ouais, c'est plus facile Il y a plus d'adhérence Je pense qu'on devrait aller Bien plus vite Alors là, une droite Là aussi, pas beaucoup de vitesse de pointe Comme la Formula V10 J'ai été obligé quand même De garder un peu d'appui Si je voulais m'en sortir Dans la partie sinueuse Et on doit faire à peu près La même vitesse de pointe Ouais, plus ou moins À quelques kilomètres près Par contre là Je réaccélère à fond De suite là Chose que je ne peux pas faire Avec la V10 Donc je pense que je devrais aller plus vite Que les 1.48.3 Que j'ai fait Avec la version V10 Elle a plus d'adhérence Celle-là, clairement Elle est plus facile à piloter L'autre est L'autre est plus brutale Elle est plus brutale L'autre Elle est plus violente À fond, oui Là, tu enchaînes tout à fond C'est génial Ah ouais, ça va vite Non, c'est plus facile avec Là, clairement Même si je vais 2-3 kilomètres à moins Vite en vitesse de pointe Ah ouais, 47 Ouais, il y a une seconde Non, il y a cette dixième Il n'y a pas tant que ça Il n'y a pas tant que ça Je pensais qu'il y avait Je pensais qu'il y avait plus Oh, violent Je pensais qu'il y aurait plus Oh, je vais un peu frotter le mur Un peu J'ai laissé quelques traces de gomme Sur le mur Là, tu arrives comme une fusée Là Je pense que je vais aller un peu plus vite Allez, je m'en fais encore un Un 45 Ouais, il y a une seconde Plus ou moins une seconde C'est beaucoup une seconde C'est beaucoup Ah là, là Je n'ai pas touché le mur Ah là 41.3, c'est ça, avec la Formula 10. Un petit blocage de roue, 39.9, quand même, ouais, il y a une seconde 4, ouais, une seconde 4, c'est beaucoup quand même, celle-là a nettement plus d'adhérence, ça n'a rien à voir, et finalement, on va plus vite, on passe plus vite, et la partie en haut, là, il y a plus d'endroits où tu passes à fond, donc c'est clairement un danger rapide, l'autre, il l'avait dit, c'est vraiment brutal, elle est vraiment raide, allez, on passe à la dernière, donc, la V6 hybride de 2022. Allez, la dernière, donc, la F1 V6 hybride 2022, bon, pas de DRS, mais ça, c'est pas grave, en fraçant, hein, c'est pas, je pense qu'on peut largement s'en passer, vous allez voir, vu que la vitesse de pointe n'a rien à voir avec les deux autres. Là aussi, le train arrière, je sens qu'il peut passer devant. Ouh là, ouais, ça va vite quand même. Elle fait quasiment 1000 chevaux, 965 chevaux, donc même si elle est plus lourde que les autres, elle est plus puissante, elle est bien plus puissante. Et vous allez voir que à la vitesse de pointe, je n'ai pas besoin de DRS. Je suis déjà à 320, alors qu'avec les autres, j'arrivais péniblement à 320. Ah ouais, je suis presque à 340 km heure. Donc il y a presque 20 km heure d'écart, c'est énorme. Bon, la ligne droite n'est pas longue, mais bon. Allez. Alors il y a beaucoup de couples. Et vous me voyez, vous montez les rapports avant que les LED bleus s'allument là, contrairement aux deux autres. C'est normal. C'est que grâce aux couples du turbo et du moteur électrique, je n'ai pas besoin de tirer les tours. Et c'est même pire, si je tire, je perds du temps. Ouais, ça dégoûte quand même. Ah ouais, ça passe quasiment à fond, là. Putain, tu vas vite, hein. Oh, ça va vite, là. Ah, mais fiant sur la bosse au freinage, surtout qu'un objet comme ça, avec lequel tu arrives très vite. Si tu délaisses, tu vas. Il n'y a plus les roues avant qu'ils touchent le sol. Et pour freiner, ça devient problématique. Vu qu'il y a un gros freinage et une épingle derrière. Ouh, 37.4. Ouh, ouh. Ah ouais, je regardais le chrono. Du coup, je n'aurai plus la piste. Ça n'a rien à voir, hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça va bien plus vite, hein. Ça va bien plus vite. Oui, je m'écoute. Hé 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 hé. Hé hé hé. Je me suis fait botter le cul comme avec les autres, hein. Au même endroit, hein. Ouais ça va bien plus vite Il y a quasiment 2 secondes Combien j'ai fait avec la V8 ? 39,9 ? Non 38,9 38,9 39,9 37,4 Ah ouais quand même 1 seconde 6, presque 2 secondes C'est beaucoup Allez un dernier Bon c'est sans surprise On passe plus vite en virage Plus grosse vitesse de pointe donc ouais C'est parti 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 Ouais là aussi C'est parti 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 Où tu passes très vite C'est parti C'est parti Voilà Si vous avez aimé cette vidéo Partagez la commenter là Et si vous voulez me soutenir Que vous avez du matériel Description de la vidéo Et profitez-en aussi Pour visiter mes autres partenaires Ciao